coucou hello hello bienvenue sur ma page l'atelier d'agathe le retour puisque j'ai fait une petite pause là cet été au niveau de mes lives faites moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là vous pouvez m'envoyer un petit pouce s'il vous plaît juste pour me confirmer que ça fonctionne en fait que vous voyez bien que vous m'entendez bien est ce que c'est c'est tigidou pour vous comme disent nos amis canadiennes est ce que ça va vous pouvez juste me m'envoyer les petits pouces juste pour me dire ok tout est ok ah ça y est ça commence à arriver cool merci bonjour greg merci pour les petits pouces bon ça a l'air d'aller alors j'espère que ça va fonctionner tout bien jusqu'au bout salut Aurélie salut Marie-Dominique j'ai même des petits coeurs dis donc salut Emilia c'est sympa merci coucou Sabine moi j'espère que vous allez toutes bien et tous peut-être il ya des hommes et c'est assez rare quand même sur mes lives salut Catherine salut Annick oh que dit monde que je connais pour l'instant salut Sylviane et Marlène coucou ça fait longtemps ça fait super longtemps j'ai l'impression que enfin non c'est pas une impression c'est sûr c'est ça fait bah oui depuis le mois de juillet je crois que j'ai pas j'ai pas fait de live donc c'est la reprise c'est ma rentrée ce soir après la rentrée de mes filles bah c'est ma rentrée à moi j'espère que vous allez toutes bien vous avez passé un bel été je vous fais un petit coucou alors brindille rouquier est ce que c'est à le prénom ça y est c'est josiane non je crois pas je crois pas que ce soit josiane le prénom est ce que tu peux me rappeler encore une fois c'est au moins la cinquième ou sixième fois que tu me le rappelle il faut que je le note bonsoir on dit on dit je crois que c'est la première fois que je lit ton ton nom est ce que c'est la première fois que tu assistes à mon live on dit salut nelly bon je vais en louper c'est sûr coucou martine bon allez je vous fais un petit coucou vous montre ma tête j'essaie de pas faire de fausses manips j'ai plus trop l'habitude des live à vrai dire mais je suis ravie en tout cas de vous retrouver salut 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 annette et clara et martine et tout le monde bienvenue bienvenue si j'en oublie je suis désolé bienvenue sur ma page l'atelier d'agathe alors pour celles qui ne me connaissent pas ou celles qui m'auraient peut-être oublié depuis deux mois je m'appelle agathe richard je suis démonstratrice indépendante stampin up en loire atlantique j'habite à côté de nantes et j'ai fait de stampin up mon activité principale et je m'éclate dans mon activité j'anime des ateliers stampin up dans ma scrap room chez moi ou chez mes clientes chez vous si vous n'habitez pas trop trop loin de chez moi j'anime des live donc sauf l'été vous l'aurez compris mais je reprends mes live du coup les mercredis soir à 20h45 mais c'est une semaine sur deux donc c'est sur ma page l'atelier d'agathe et l'autre semaine sur deux le mercredi soir aussi à 20h45 c'est sur la page de peggy kogek qui est ma marine stampin up on est en binôme toutes les deux pour vous proposer des projets créatifs une fois par semaine voilà voilà si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser je suis disponible quand vous le souhaitez si vous avez besoin de conseils si vous avez besoin de matériel si vous avez besoin de tutoriel éventuellement ça m'arrive qu'on me contacte pour pour me réclamer un tuto que j'aurais pu faire faire un projet que j'aurais pu diffuser voilà voilà bon j'ai pas regardé j'arrive pas à regarder ma caméra et à lire les commentaires en même temps c'est pas facile mais c'est pas grave je les regarderai après le live si jamais vous me posez une question vous m'écrivez une question pendant le live et que je n'y réponds pas reposer là c'est juste que je l'ai pas vu d'accord alors on va commencer on va commencer je suis contente de voir qu'il ya du monde je vais essayer de ne pas faire de fausses manips et c'est de retrouver mes petits réflexes hop voilà comme ça oui et je réinstalle mon téléphone est ce que ça va vous voyez bien alors bonsoir carol bonsoir toutes celles que j'ai loupé ce soir je vais vous présenter un des poinçons qui s'appelle donc papillotes à friandises et comme son nom l'indique c'est pour réaliser des papillotes ok alors j'ai mis celle ci pour la présentation donc c'est un petit modèle particulier puisque on peut l'ouvrir comme un étui et y cacher l'équivalent d'un nounours à la guimauve alors celles qui me connaissent savent que je suis très friandes des nounours à la guimauve mais on peut mettre autre chose dedans c'est pour vous donner une idée de la taille de la papillote ça rende pile poil mais je vais vous montrer durant mon live qu'on peut faire des papillotes de plein de tailles différentes et c'est vraiment un un poinçon qui est vraiment super intéressant et qu'on peut exploiter de différentes manières ça va être l'objet de notre live de ce soir salut aurore alors pour la présentation du live du ça y est je commence à dire n'importe quoi pour la présentation du poinçon papillotes à friandises en fait vous le retrouvez dans le gros catalogue annuel comme là jusqu'au mois de mai 2023 et il est ici page 173 du gros catalogue voilà il ya dix poinçons on a le poinçon de la papillote et puis on a pas je voulais montrer je vais vous montrer ça plus en détail les découpes je les ai toutes découpées en se rend mieux compte je trouve quand on a déjà découpé l'équivalent des poinçons sur du papier donc le principal c'est celui ci qui va vous permettre de découper la forme d'une papillote et de marquer les plis tous les plis sont déjà prémarqués et puis vous avez du coup cinq étiquettes en long un daï alors ça c'est un seul et même daï vous avez vu un daï pour découper trois coeurs et un daï pour découper trois étoiles et puis on a deux autres petites étiquettes avec un petit trou au milieu pour permettre de passer un ruban donc là sur les deux modèles que je vous ai montré là tout de suite c'est l'étiquette allongée c'est la première évidemment ces étiquettes là ce qui est sympa c'est qu'on peut les superposer les unes sur les autres en tout cas celle ci peuvent être les quatre du bas peuvent être superposés sur celle du haut je vais vous montrer ça tout à l'heure d'accord voilà pour les poinçons celui là je vais sortir tout de suite parce que clairement on va l'utiliser est ce qu'il y en a qui ont déjà ce poinçon là chez elle dites moi celles qui ont déjà cette ce poinçon et si vous l'avez déjà utilisé et si vous en êtes contente ça m'intéresse de savoir donc je vais commencer je vais pas vous montrer tout de suite comment faire la papillote qui s'ouvre en deux mais je vais pour celle qui découvre je vais vous montrer comment déjà utiliser ce daï là comment monter une papillote avec ceux d'ailleurs alors je dis daï et c'est pareil que poinçon j'ai gardé mes habitudes mes habitudes d'avant stampin up sans pin up parle de poinçon et alors que alors qu'on peut aussi dire daï d'accord ah il y en a qui l'ont tu la christine catherine aussi ah bah c'est cool bon bah du coup celles qui l'ont je vais j'espère que je vais vous apprendre des choses c'est pas gagné mais peut-être et puis celles qui l'ont pas mais j'espère que vous allez rester jusqu'au bout parce que vous vraiment vous allez découvrir un outil qui est vraiment sympa notamment pour pour les tables pour décorer vos tables de fête mais alors là c'est vraiment c'est un petit peu le thème de noël mais mais clairement ça peut très bien s'adapter à pour un anniversaire pour un mariage pour un baptême pour une fête d'anniversaire pour les enfants par exemple avec leurs copains enfin il ya vraiment on peut le décliner à toutes les sauces j'ai envie de dire et tous les chocolats et tous les bonbons alors pour utiliser un poinçon bien évidemment il vous faut la machine de découpe et de gaufrage alors je vais remonter mon téléphone vous voyez un peu mieux pour le va le daï il tient dans une feuille 15 15 15 15 2 par 15 2 cm il fait même un petit peu moins donc moi je vous conseille de prendre alors j'ai utilisé les papiers quand il s'appelle cottage de vichy je crois cottage de vichy ouais et là j'ai coupé une feuille donc un quart de feuilles ce sont des grandes feuilles en 30,5 par 30,5 dont j'ai coupé un quart et là je vous propose de positionner votre poinçon tout près du bord ici d'accord et dans votre machine alors la machine pour celles qui ne savent pas merci savin on l'a rebaptisé avec mon équipe la pin up parce que dans le catalogue c'est marqué machine de découpe et de gaufrage c'est super long donc du coup pin up sans pin up c'est plus rigolo donc c'est la pin up et on a aussi la mini pin up attention le bébé pin up non la mini pin up c'est mieux donc on y va en mouline un passage suffit alors bien évidemment vous l'aurez compris le poinçon ne passe que dans la grande machine pas dans la petite elle est trop étroite je vais pas la mettre loin parce que je vais m'en servir et du coup vous obtenez ceci alors je vous conseille de garder cette petite chute là en positionnant votre poisson le plus proche du bord pas vous optimiser la chute de papier qui vous reste et elle va pouvoir vous servir tout à l'heure vous allez voir ensuite hop on enlève les petits losanges toc 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 et le tour est joué alors les petits losanges il y en a dix vous les gardez aussi mettez les de côté on va s'en servir tout à l'heure je vais vous montrer qu'on peut recycler ces petits losanges et donc on obtient la papillote qui est déjà prépliée vous avez vu il y a déjà les plis alors les papillotes comme ça on peut les faire à la main on peut les faire avec une planche de marquage ou aussi avec une perforatrice j'ai vu ça à une perforatrice en forme de boule de noël bon c'est tout à fait réalisable sans le poinçon mais c'est plus long c'est un petit peu plus fastidieux et c'est un peu plus long là je vous montre que regardez en un tour de manivelle j'ai déjà fait une papillote quasiment alors comment je fais ensuite puisque mes plis sont déjà tous prépliés après marqué eh bien j'ai juste mon deuxième meilleur ami c'est que mon premier c'est le coup papier et puis mon deuxième c'est oui c'est ça c'est le c'est le plioir en os pour bien marquer vos plis donc vous avez vu ça ça va être l'extérieur de ma de ma papillote donc je fais un premier pli vers l'intérieur le deuxième pli qui se trouve entre les entre les losanges ici je vais le faire on va faire un accordé ou en fait je fais dans l'autre sens voilà je passe un petit coup de plioir et le dernier petit pli au niveau de la collerette je le fais encore une fois dans l'autre sens alors je vais vous je fais le côté même manière et puis après je vous montre parce que là avec les motifs du papier je pense que vous vous rendez pas forcément compte de ce que je fais mais en vous faites un accordéon vous faites les premiers plis vers l'intérieur vers le côté qui sera à l'intérieur de votre de votre papillote et ensuite vous faites un accordéon vous avez vu ça donne ceci ok et ensuite ici on a six petits carrés qui sont prépliés ça va être les six côtés enfin en vrai les cinq puisqu'il ya deux côtés qu'on va superposer l'un sur l'autre et au final on aura cinq côtés un deux trois quatre cinq mais pour pouvoir assembler la papillote et bien il nous en faut six puisque on va superposer un côté l'un sur l'autre les deux côtés à l'extrémité voilà ça va donner ça et donc et deux extraits les deux carrés qui sont aux extrémités ils vont venir se chevaucher tac 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 et on a la forme de notre papillote avec je sais pas si vous avez remarqué la petite dentelle ici un nom des petits comment on appelle ça des petites dents des petits je permets un petit festonnage voilà un petit festonnage un petit côté festonné sur la collerette qui est plutôt sympa alors qu'est ce que je fais ensuite soit vous utilisez votre colle et vous mettez de la colle sur à l'intérieur de votre papillote sur la longueur de sur une longueur à l'extrémité mais alors là vous vous savez qui me connaissent vous savez que j'aime bien attendre que la colle sèche sinon vous risquez à la fois de baver et de vous en mettre plein les doigts donc soit vous utilisez la colle vous attendez qu'elle sèche et vous collez ça collera très bien vous inquiétez pas soit vous utilisez de l'adhésif comme ça et moi j'ai ressorti mon mon adhésif c'est scellé ça s'appelle c'est scellé plus et c'est jeu c'est génial pour ce genre de choses on gagne vraiment notre temps donc je fais je passe juste un petit coup il n'y a pas besoin d'en mettre exactement sur toute la surface de la papillote juste up sur les extrémités et au milieu alors l'inconvénient de ce petit scotch est que des fois ça déborde ici mais c'est pas grave ou le vous leur plier sur lui-même voilà là on voit bien que ça déborde vous avez vu j'ai pas de souci vous leur plier sur lui-même et hop ni vu ni connu et l'avantage c'est que vous allez pouvoir coller je tremble comme si c'était mon premier live dit donc c'est dingue j'ai un petit coup de de trac à temps c'est pas le premier que je fais voilà et alors faut faire attention à bien superposer des petites la petite collerette là le petit festonnage ici les deux côtés et de bien mettre bord à bord vos deux et votre extrémité de la papillote et puis voilà vous avez vu en quoi moins d'une minute j'ai fait une papillote donc c'est super rapide surtout quand on a une centaine à faire n'est-ce pas laetitia j'ai une copine qui a l'intention d'en faire une centaine pour une fête d'anniversaire et ben je je lui ai suggéré le poinçon je vais pas les faire à la main voilà alors après ben il ya plus qu'à mettre un petit ruban de chaque côté pour fermer votre papillote et puis petite déco alors il se trouve que je l'ai déjà fait fait j'ai mis des petits rubans vichy sur les deux côtés et il me reste juste à venir coller une petite étiquette donc j'ai utilisé le la grande étiquette le fond noir c'est l'étiquette qui a des petits traits de couture pour tout autour et puis l'étiquette blanche va c'est celle qui est juste en dessous qu'elle est les bords arrondis d'accord je vais la mettre par là peut-être que je vous la montrerai et puis j'ai mis des petites mousses 3d alors tant qu'à faire j'ai utilisé dément des mousses 3d en noir pour pour qu'elle soit le plus discrète possible et puis je vais la coller ici ça me paraît bien et ma papillote est terminée qu'est ce que vous en pensez c'est tout simple mais voilà elle a les classes je trouve alors ça c'est pour le premier modèle et j'avais envie de vous montrer une petite variante tout à l'heure quand j'ai découpé ma papillote dans mon papier vous vous rappelez j'aurais très bien pu venir apporter une petite décoration supplémentaire à ma papillote justement avec les points sont qui sont en forme de coeur ou ceux qui sont en forme d'étoile alors je vais prendre les coeurs mais je peux très bien mettre les deux si je veux je vais pouvoir ici venir à jour et les côtés de ma papillote et apporter une petite décoration sympa en en découpant les petits coeurs d'accord alors si vous souhaitez le faire je vous déconseille de perforer le premier carré le premier rectangle et le dernier rectangle puisque c'est de là vous vous souvenez on va les superposer ça sera la base de notre papillote donc inutile de les décorer cela donc hop tout simplement vous positionner votre dieu en le centrant sur votre deuxième rectangle alors on prend son temps on tremble pas un agathe et puis on le découpe et ça va falloir le faire du coup quatre fois et là encore les petits coeurs que vous récupérez ici gardez les ils peuvent servir je dis ça je dis rien je vais vous montrer ça tout à l'heure et voilà on a un premier côté avec les coeurs et ça vous le refaites une deuxième fois ici une troisième fois une quatrième fois d'accord là j'ai choisi les coeurs mais encore une fois on aurait pu faire avec les petites étoiles qui sont là ok alors je vous montre le résultat il se trouve que je l'ai déjà fait voilà ça donne ça et donc je vous disais le dernier les rectangles qui sont aux extrémités je les ai pas perforés parce que ce sera de toute façon la base de ma papillote et là j'ai pas voulu mettre de d'étiquette allongée parce que ça aurait caché mes petits coeurs j'ai juste mis j'ai utilisé cette fois ci les une des deux étiquettes que je vous ai montré tout à l'heure là l'arrondi j'aurais pu prendre la rectangulaire mais là j'ai choisi l'arrondi que je suis venu glisser à l'intérieur de mon de ma petite cordelette dorée et là aussi ça suffit je trouve il n'y a pas besoin d'en faire plus et imaginez alors j'aurais voulu aller vous acheter des des mnm sous des 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 smarties enfin quelque chose de très coloré pour mettre à l'intérieur parce que du coup à travers les petits coeurs on aurait pu venir apporter de la couleur avec les petits bonbons voilà je trouve que c'est rigolo ça peut être aussi pour un baptême alors peut-être pas en rouge comme ça mais dans d'autres tons et il glissait les dragées à l'intérieur et on les distinguerait à travers les petites étoiles ou les petits coeurs ça vous plaît si 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 aurore tout à fait c'est une bonne remarque mais de toute façon ça n'empêche pas qu'il faut les passer plusieurs fois aurore me dit est ce qu'il passe en même temps que le daille papillote si 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 bien sûr là je l'ai pas fait parce que j'avais préparé ma découpe avant mais je peux très bien passer dans ma machine et le daille de la papillote et mon premier on gagne on gagne un un moulinage on gagne un voilà j'ai du mal le premier mot je pourrais très bien la première fois passer comme ça oui 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 et puis si je décide de mettre de me faire un mélange avec les coeurs et les étoiles pourquoi pas effectivement je peux mettre dès le premier passage les trois dailles tout à fait mais donc de toute façon après ça t'empêche pas que ça n'empêche pas qu'il faut repasser trois fois d'accord voilà pour la deuxième petite version de papillote alors je vous disais tout à l'heure il faut garder vos chutes les petits notamment les petits losanges ici pourquoi je vous montre vous pouvez très bien redécouper une nouvelle fois votre papillote dans un papier est plutôt unique donc là j'ai choisi blanc et puis vous allez prendre vos dix petits losanges de la fois d'avant donc là moi j'ai gardé les dix losanges rouges et puis vous allez les couper en deux essayez de faire une coupe bien droite mais avec les super ciseaux stampin up de précision il n'y a pas de problème donc là pour les dix vous les coupez en deux et on va venir décorer une papillote qui à la base est dans un papier unis donc là je prends la colle et je vais mettre des petites crottes de colle mais vraiment en plein milieu de mes soufflets de ce qui va me servir de souffler vous faites ça sur les dix évidemment voyez vous mettez juste une petite colle comme un petit point de colle pas trop près du bord mais au milieu ok et puis après alors je vous conseille d'utiliser l'outil touche à tout avec le mastic d'ailleurs je vais réamorcer un petit peu ce qu'il est sec ça va me servir à attraper mes petits losanges comme ça et les petits losanges et bien je vous invite à les passer à les placer sur votre découpe de papillote unis et à venir découvrir les soufflets de votre papillote alors tout à l'heure je vous ai dit ouais avec le poinçon c'est super rapide on fait une papillote en un tour trois mouvements non quand même pas trois mouvements en un mouvement c'est fait en un tour de manivelle c'est fait bien évidemment si vous faites cette option là c'est un petit peu plus long on est d'accord mais de toute façon dès qu'on commence à apporter du détail ça prend forcément un petit peu plus de temps ok donc là je vais pas tout faire je vais vous montrer je vais amorcer le jeu démarrer ce que ce dont je suis en train de vous parler parce qu'en plus je ne sais pas ce que j'ai ce soir mais je tremble j'ai le traque les filles bien pourtant je vous connais presque toutes j'ai l'impression d'avoir vu presque que des noms familier pas familier des gens qui me suivent régulièrement ça fait trop plaisir d'ailleurs voilà je viens de la dernière et puis ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça va faire voilà ça peut être sympa et je vous disais tout à l'heure vous gardez également cette petite chute de papier vous n'en aurez quand même pas assez mais au moins ça évite de jeter souvent on jette ce genre de morceaux c'est un peu dommage donc là moi j'enlève les petits bouts là parce que là vraiment clairement si quelqu'un sait ce que je peux faire avec qui me le disent mais là vous allez pouvoir découper des bandes alors je vous conseille de faire 1,6 par 6,1 pourquoi pas pour venir découper voilà pour pouvoir venir décorer les rectangles qui sont là vous en avez besoin que de cinq parce qu'encore une fois il ya un rectangle dont on ne se sert pas puisqu'il va être recouvert par le rectangle opposé vous êtes d'accord voilà donc les petits les petits rectangles de papier imprimé sont légèrement plus petits que les rectangles de la papillote pour pouvoir les mater pour pouvoir laisser un petit un petit diseret de papier blanc tout autour donc comme mes rectangles ils font deux centimètres sur 6,5 et bien là mon papier imprimé fait 1,6 par 6,1 j'enlève 0,4 mois à chaque fois d'accord et donc vous voulez voir le résultat est ce que je vous montre le résultat après tout vous n'avez qu'à le faire oh elle est pas sympa elle est pas sympa oula j'ai mon téléphone attendez je revisse un petit peu alors le résultat ça donne ça j'enlève ça quand j'ai collé mes petits losanges que j'ai coupé en deux et et mes petites bandes et bien voilà ça donne ça ça donne un petit style sympa avec deux petits deux petites ficelles blanches de chaque côté bien évidemment il manque une petite étiquette que j'ai choisi de découper cette fois ci dans une dans un dans le rectangle qui a les coins en fagnon là qui a les bords pardon qui a les bords en fagnon voilà et là j'ai mis des petites mousses aussi derrière et j'ai choisi un bon anniversaire on a plein de petits tampons qui logent dans les dans ces petites étiquettes donc ça va voilà et voilà le travail alors c'est un petit peu plus long à cause du temps qu'il faut passer à coller tout ça mais je trouve que le résultat est sympa et en la faisant je me suis dit oh je sais pas si je préférerais pas avoir avoir ne pas mettre les petites bandes de papier imprimé et donc je les refaites en ne gardant que les losanges sur les soufflés de ma papillote mais en gardant la base le corps de ma papillote blanche et les petits coeurs que je vous ai dit tout à l'heure ça peut servir là qu'ils sont là et ben je les ai mis là voilà et du coup pas d'étiquette horizontale mais plutôt une petite étiquette avec le petit trou que j'ai glissé dans ma ficelle et je trouve que là aussi il ya un petit côté tout doux tout simple mais avec une petite touche d'originalité sur les soufflés que j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez vous mais voilà comment utiliser les petites chutes les petits losanges de nos découpes de notre papillote et puis les petites chutes de papier qu'on a souvent qu'on garde et puis qu'on n'utilise pas tout le temps voilà voilà donc ça c'était pour la papillote on va dire classique le l'utilisation classique du daï du poinçon que voici d'accord il ya plein de coeur vous êtes top les filles c'est trop sympa maintenant vous vous dites peut-être ouais c'est un peu petit mettre un nounours à la guimauve là dedans c'est un peu radin moi je connais quelqu'un qui adore les nounours à la guimauve et je suis sûre qu'elle aimerait bien en mettre deux dedans voire trois voire voire plein en fait bah ouais moi aussi je la connais je crois cette personne là je la connais très bien même donc simplement on va pouvoir avec ce daï là je rigole toute seule faire des papillotes de la même largeur mais plus grosse ici là je vous ai dit il ya cinq côtés et bien je vous propose d'en faire une avec sept côtés comme on va faire alors je vais pas repasser mes papiers à la machine à la pin up puisque vous je pense que vous avez compris le principe simplement vous allez donc je vais faire une jaune je les découpé deux fois jusque là ça va et avec votre coupe papier vous allez en garder une entière et la deuxième vous allez la couper au milieu donc on a un deux trois quatre cinq six rectangles donc je vais couper au niveau du troisième rectangle la coupe vraiment en deux donc c'est facile il suffit de faire correspondre le pli du milieu avec la petite rigole de votre coupe papier ok voilà donc il y en a il ya une moitié que vous allez utiliser pour faire votre deuxième boîte parce que vous avez une deuxième copine qu'adore les nounours à la guimauve par exemple il et puis vous allez garder une papillote et demi et là même principe même principe de montage sauf que avant je vais vous demander de enfin on va coller on va assembler les deux pour faire une découpe de d'ail du coup du coup un petit peu plus grande d'accord donc là aussi j'ai bien envie d'utiliser mon l'adhésif c'est scellé là qui est là et je vais en m il est génial c'est à des dix faciles super fort qui qu'on y en a plus et ben pas besoin de tout racheter vous rachetez juste la recharge et ça je trouve que c'est pas mal plus écolo et là donc voilà j'ai mis mon mon adhésif c'est scellé voilà pas de risque de faire des tâches de colle je l'avais un peu oublié cet outil là et puis en préparant le live je m'en suis mis plein les doigts j'avais pas envie d'attendre que ça sèche et pourtant je sais très bien qu'il faut le faire et je me suis dit tout d'un coup rappelé que j'avais ça et donc je me suis dit je vais vous en parler parce qu'après tout c'est bien pratique et je pense que je vais le laisser à portée de main maintenant donc même principe que tout à l'heure je marque mes plis avec mon deuxième meilleur ami qui est mon plioir en os donc vous avez vu ça c'est l'extérieur de ma papillote j'ai fait mon premier pli vers l'intérieur le deuxième dans l'autre sens et le troisième encore dans l'autre sens pour recréer mon fameux petit accordéon dont je vous ai parlé tout à l'heure tac tac même chose de l'autre côté moi j'aime bien commencer comme ça plutôt que de de faire comme ça et puis de faire un par un de rabattre à un par un les petits les petits triangles ici là quand je fais dans ce sens là du coup je les rabats tous d'un seul coup et je les plie tous d'un seul coup tout ça plus rapide et plus régulier là je fais mon pli dans un sens et le troisième dans l'autre et puis après se passe mon plioir pour écraser enfin pas écraser mais marquer les deux plis en même temps les plis qui sont à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur c'est juste des petites astuces pour gagner du temps et pas passer trois heures à marquer des plis quoi et puis après il ya tous les petits les petits rectangles de l'intérieur à faire ça à la limite n'est pas obligé toujours de passer un coup de pivoire c'est surtout sur les plis des soufflés où c'est important d'avoir un pli bien net sinon la papillote à se met pas bien en forme après et le dernier voilà et donc même principe on va venir chevaucher les deux rectangles de des extrémités comme ceux ci et je vais retrouver je vais me retrouver avec une papillote qui est bien plus grosse puisqu'elle a cette fois ci elle va avoir sept côtés au lieu de cinq alors si je vous montre la différence voilà elle est quand même deux côtés en plus ça y fait un alors vous collez un comme d'habitude tac 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 avec votre adhésif votre colle ou votre scotch double face et il se trouve que je l'ai déjà fait j'ai déjà noué mes petits rubans vous avez vu j'ai mis des rubans or là j'imagine bien cette boîte pour un baptême je vous avoue donc là la papillote traditionnelle qui est plus fine forcément et celle ci avec deux côtés de plus qui fait presque deux fois plus plus grande j'ai envie de dire et là je suis sûr on peut mettre deux voire trois nounours à la guimauve oh ouais et donc petite étiquette quand même parce que là pour un baptême faut bien une petite étiquette pour décorer et je vous propose celle ci que je vous ai préparé donc là aussi j'ai mis des petites mousses 3d derrière et l'idée ça va être de venir coller mon petit éléphant ici avec le prénom du bébé voilà qu'est ce que vous en dites vous retrouvez ici un petit coeur que j'ai découpé dans une chute de mon papier là avec médaille mes petits daikers qui seront je vous les rappelle je vous le rappelle c'est cela là et puis ma petite papillote elle est terminée je vais pouvoir être plein de dragées à l'intérieur voilà j'ai justement comme tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait à jour et les côtés j'en ai fait une de la même taille c'est exactement la même taille mais en ajourant les côtés donc sauf la base celle où il ya les raccords là où il ya le raccord quand on colle les rectangles l'un sur l'autre pour moi c'est le fond de la de la papillote c'est jamais très joli de voir un raccord de papier donc moi je dis toujours le raccord il va en dessous voilà et donc je me suis amusé à mettre à faire des petites étoiles pour le coup ça change des petits coeurs de tout à l'heure j'avais envie de vous montrer ce que ça donnez et hélas ça vous fait penser à quoi comme c'est pas un baptême là pour le coup parce qu'avec du orange et du noir vous pensez à quoi à halloween donc petite étiquette pour halloween je vous propose celle ci plein de bisous alors je vous ai pas montré les tampons à chaque fois parce que là vraiment le but du live c'est de vous montrer comment utiliser les points sont papillotes à friandises et là vous allez voir j'ai dû avoir utilisé plein de plein de tampons rapidement mais là là c'est les petits souliers de la sorcière qui s'appelle des witching si mon anglais est bon voilà et puis le petit éléphant c'est celui ci vous avez peut-être déjà vu qui s'appelle éléphant parade qui est juste trognon pour faire des créations enfantine c'est pour halloween tout à fait et là je me suis amusé à mettre les souliers dans l'autre sens enfin à l'envers parce que je voulais donner l'impression que ma que ma petite sorcière était avait la tête dans les nounours à la guimauve voilà je trouve que c'était rigolo qu'est ce que vous en dites je pourrais même rajouter des petites paillettes ah ouais tiens je vais faire ça avec vous savez le pinceau wink of stella je pourrais venir je voulais le faire puis oublier juste mettre des petites paillettes sur les souliers alors quand on utilise la paille et le pinceau paillettes on a l'impression que on mouille le papier mais ça sèche après un et on ne reste que des que les paillettes ou le mien il est fatigué là il arrive à la fin d'habitude j'en ai plus je peux si vous voyez trop là voilà vous voyez bien la différence entre les paillettes et pas de paillettes c'est plus sympa vous allez me dire c'est du détail mais moi j'aime bien les détails je crois des fois ça me porte préjudice parce que je passe un temps fou sur des choses qui se voient pas franchement mais c'est pas grave moi ça me fait plaisir voilà c'est mieux avec des petites paillettes un bon ça c'est mon troisième meilleur ami après le coup de papier a mené aussi des ciseaux un quatrième meilleur ami voilà pour un deuxième modèle de papillote qui font donc qui fait exactement la même largeur que la papillote normale mais qui est plus large plus grosse alors vous allez me dire vous allez me dire quoi est ce qu'on peut faire encore plus gros alors j'ai essayé j'ai essayé de découper enfin de de faire deux découpes et de les coller les unes aux autres mais c'est pas beau du tout parce qu'en fait là vous avez remarqué autant le modèle normal il ya un petit trou au milieu là avec cette côté on a un truc un peu plus gros j'arrive à passer mon petit doigt mais du coup quand on utilise plus de rectangle quand on fait une papillote plus large et ben là le trou il est encore plus gros c'est énorme et à la limite ce que vous mettez dedans bas ça tombe donc je vous conseille pas de faire plus que cette côté parce que après c'est c'est pas beau en fait d'abord c'est pas beau sur les côtés puis c'est surtout que vous risquez de perdre ce que vous mettez dedans donc voilà par contre on peut faire plus petit c'est là c'est ça la question que vous allez me poser un je suis sûr c'est ça la question est ce qu'on peut faire plus petit que ça on a voulu on a fait plus gros mais est ce qu'on peut faire plus petit et ben oui alors là je pense que vous avez deviné comment on peut faire plus petit comment ça et bien imaginez que j'ai découpé mon poinçon en entier dans un papier imprimé je veux faire jouer avec mon coup papier je vais couper donc j'ai pas je vais couper eu un seul rectangle hop alors imaginons que je les fais ça va vous donner ça vous vous retrouvez avec cinq rectangles au milieu ok et bien si vous montez votre votre papillote exactement de la même manière que ce que je vous ai montré jusqu'à présent vous allez obtenir une petite papillote à quatre côtés cette fois ci vous avez vu ça fait un carré et non plus un pentagon un pentagone voilà en enlevant un carré et bien vous faites une petite papillote cubique on va dire qui rigolote alors évidemment là le petit trou est encore plus petit vous mettez quoi dedans je sais pas moi les célébrations vous savez les les petits chocolats vous en mettez peut-être deux ou un carambar ou ouais non je sais ce que vous pouvez mettre dedans c'est un voilà ça a fait la taille pour vous donner une idée ça fait la taille d'un baume à lèvres voilà peut mettre un baume à lèvres ou un rouge à lèvres ça rentre dedans ça c'est sûr mais ça ressemble plus à un petit bonbon pour le coup ça fait moins papillote mais j'aime bien je trouve ça assez assez sympa quand même voilà j'ajoute un petit coeur avec dans du papier pailleté oui voilà emilia un carambar c'est bien plus petit je trouve ça je trouve ça mignon tout mignon et est ce qu'on peut faire encore plus petit à votre avis et ben oui on peut mais alors c'est le c'est la dernière taille après on peut pas faire plus petit je reprends mon modèle ici hop en entier donc là j'avais enlevé un côté maintenant j'en enlève encore j'en enlève deux donc résultat au lieu d'avoir six rectangles j'en ai plus que quatre d'accord ce qui fait que ça va me faire une papillote à trois côtés puisque on en superpose toujours deux ensemble d'accord alors je vous montre ce que je les fais voilà ça vous donne je mets à l'endroit c'est mieux ça vous donne alors là c'est encore ça fait encore plus effet bonbon mais à une petite papillote triangulaire pour le coup voilà et là dedans oui là le baume à lèvres ne rentre plus mais par contre le mid les mini carambards sans problème je pense qu'on peut en mettre deux deux par contre les nounours à la guimauve là vous oubliez j'en ai pas trouvé des plus petits puis j'ai pas trop envie d'en trouver des plus petits un déjà cela je les trouve un peu petits alors un donc un petit carambard mais ça peut être rigolo pour une petite attention pour une fête d'anniversaire à poser sur la table des copains copines de vos enfants ou même pourquoi pas les faire avec eux ça peut être sympa donc voilà donc on a je récapitule on a voilà quatre épaisseur largeur de papillote possible la triangulaire la cubique la celle avec un patagone je crois que ça s'appelle comme ça les cinq côtés et les sept côtés cette côté je sais pas comment on dit heptagone peut-être bien mais ils ont tous elles ont toutes la même largeur vous avez vu bon sauf là parce que c'est la même c'est à peu près la même largeur parce que j'ai utilisé la même largeur de daïe d'accord mais la question d'après que vous allez me dire c'est est ce que agathe on peut faire des papillotes plus longues et ben la réponse est oui je vous montre alors pour faire des papillotes plus longues et bien je vous ai dit tout à l'heure pour la carte de la papillote classique un rectangle un carré pardon de 15,2 par 15,2 ça suffit ah oui aurore mettre des petits bracelets des barrettes ou des petits oui ça peut être bien pour des petites filles ça peut être sympa ouais mais de toute façon il ya plein d'idées je vous avoue que j'ai pas non plus cherché tout ce qu'on pouvait mettre dedans mais je suis sûr qu'en réfléchissant bien on peut trouver plein de petites choses sympa à mettre à l'intérieur ça peut être un bijou un aussi un petit bracelet oui je suis sûr vous allez trouver ça je suis pas inquiète donc à la place de mon ma base de papier qui faisait 15,2 par 15,2 tout à l'heure et bien là j'ai pris un papier qui fait toujours alors que je fasse pas de bêtises oui qui fait toujours enfin il faut qu'elle fasse la largeur de votre poinçon quand il est positionné debout d'accord puisque là je veux partir sur une largeur de cinq côtés donc là j'ai besoin de mes six rectangles par contre je vais la faire plus longue donc j'ai besoin de plus de papier alors la longueur bah c'est vous qui décidez c'est en fonction de si vous voulez faire une grande une très très grande c'est à l'infini là pour le coup vous pouvez faire aussi long que vous voulez la taille de votre papillote d'accord alors moi je vous avoue que j'ai voulu essayer de loger un stylo donc je me suis je me suis mis comme ça en fait j'ai mis mon mon stylo au niveau de mon de mon pas de mes soufflés évidemment mais encore que ça au niveau de mon premier rectangle comme ça et puis j'ai décalé jusqu'à ce que j'ai la place de mettre juste mes petits soufflés en bas pour que mon stylo loge dedans et puis j'ai coupé à la taille qui m'intéressait d'accord mais vous pouvez faire plus long que la taille d'un stylo et là vous reprenez votre cinquième meilleur ami la pin up et là la petite astuce que je vous donne pour savoir où vous en êtes parce que l'idée vous avez compris on va passer le daille on va faire glisser le daille mais sans le découper en entier parce que si vous le découpez en entier vous allez vous retrouver avec une papillote normale vous allez du coup prendre comme repère le bord de votre poinçon vous le mettez au niveau du bord de votre papier mais vraiment 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 au bord c'est ça votre repère alors vous pouvez aussi tracé un trait si vous voulez mais je vois pas trop l'intérêt donc vous mettez votre daille vraiment tout proche de votre bord tac 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 et vous allez alors est ce que vous allez bien voir j'espère que vous allez bien voir vous avez glissé la plaque du dessus qui va faire votre sandwich vous la glissez vous la glissez vous la glisser jusqu'à la base de dessoufflée d'accord pour que la partie soufflée ne soit pas découpé ok et puis vous allez mouliner mouliner faut pas bouger entre temps ça m'a l'air bien en mouline vous avez vu j'ai pas oublié j'ai pas perdu mais enfin je me rends compte je dis toujours des hop en vêtue voilà donc j'ai passé qu'un passage ça suffit donc là encore si vous souhaitez vous gardez des petits losanges ça peut toujours servir pour un autre projet de l'autre côté ils sont rigolos ils sont jolis j'ai pas non plus autant j'ai pas présenté mes tampons j'ai pas non plus trop présenter les papiers ça c'est les papiers la roseraie du bonheur je crois voilà c'est ça roseraie du bonheur et donc quand j'enlève mon daille complet j'ai que la moitié de ma papillote qui est découpé et préplié pas le bas donc là vous avez compris que le but du jeu donc là j'ai retourné mon papier vous avez vu le but du jeu ça va être de positionner cette fois ci le daille bien le long du côté droit ce que j'ai retourné mon papier et normalement si vous étiez déjà bien droit au début il n'y a pas de raison à bouger pas je prends le temps excusez moi parce que sinon ma démonstration vous allez dire ça marche pas ton truc voilà et même chose que tout à l'heure comme j'ai retourné mon papier je vais passer le la plaque du sandwich pareil jusqu'à la base de mes soufflets pour que cette partie là ne soit pas découpé je veux juste celle du haut d'accord et c'est parti bon vous allez voir que même si vous décalez un chouïa un millimètre c'est vraiment mais alors vraiment pas grave voilà tac tac oui parce qu'en plus des autres jeudi des tacs ça n'a pas changé non plus vous savez comment faire pour enlever ce petit là aussi des petits losanges ils peuvent servir je verrai ce que j'en fais ou pas et voilà voilà vous obtenez ceci alors là vous allez me dire aveille mais regarde il n'y a pas le raccord ici c'est pas beau beau oui d'accord c'est pas beau mais en fait on n'a pas fini c'est pour ça donc vous allez prendre votre coupe papier et puis bas tout simplement on va venir couper donc là il faut vous mettre toujours vous pouvez vous aider comme ça et mettre le bord de votre papier dans la rigole de votre coupe papier en haut et en bas ce soit droit et puis vous allez couper voilà et même chose de l'autre côté bon moi je vous avoue que je le fais pas au coupe papier en vrai en vrai c'est vachement plus précis et vachement plus facile à rattraper surtout quand on n'est pas super droit mais enfin là je suis plutôt bien je trouve vous faites au cutter c'est bien mieux voilà vous mettez comme ça si vous devez enlever un petit millimètre c'est pas gênant puisque je vous rappelle que les extrémités les rectangles qui sont aux extrémités c'est celles qui vont être au fond de la papillote c'est celle qui ne se voit pas et c'est celle qui va être superposés donc vous avez lu j'enlève vraiment rien du tout c'est des petits cheveux de papier et là m'avait une papillote qui commence à prendre forme et qui est bien plus grande bien plus longue que celles des précédentes que je vous ai montré n'empêche que vous avez quand même besoin de votre coupe papier parce que au même titre que les coupes sur les côtés les plis du centre ne sont pas visibles là il manque des plis au milieu voilà là par contre c'est super facile il suffit de vous aider de vos losanges et les pointes de vos losanges vous les faites correspondre avec la la rigole de votre coupe papier ça c'est sûr quand vous faites bien correspondre tout ça il suffit de prendre votre lame qui plie et vous remarquez les plis manquants donc là je prends le temps de le faire quand même bien même si vous avez deviné que je l'ai déjà préparé que je vais vous la montrer tout fini un puisque sauf s'il y en a qui ont besoin que je re explique comment monter la papillote mais sinon c'est vraiment toujours le même principe voilà j'ai fait mes plis et donc il ne reste plus qu'à marquer les plis comme ceci et sur les côtés je vous rappelle les plis vers l'intérieur de la papillote le coup de plioire là on va peut-être mieux voir que tout à l'heure vers l'intérieur ça c'est l'intérieur de ma papillote ça c'est l'extérieur et après vous faites un sandwich avec vos trois plis donc le premier pli est vers l'intérieur le deuxième vers l'extérieur et le dernier vers l'intérieur et c'est sur le dernier que je vais marquer mes deux précédents plis d'accord pour former un petit accordéon ok vous faites pareil de l'autre côté vous marquez tous vos plis et vous montez votre papillote exactement de la même manière que la première que je vous ai montré la toute simple d'accord je suis désolée je prends pas trop le temps de lire les commentaires j'espère qu'il n'y a pas des questions urgentes je vais peut-être attendre deux secondes voir un petit peu les commentaires vous mettez je donne mon truc là et donc le résultat je vous montre le voilà donc on a une grande longue papillote si on compare avec la papillote standard on n'est pas deux fois plus grande mais presque voilà on peut les faire du coup bien plus longue mais même largeur c'est à dire avec cinq côtés et là mon crayon il rentre sans problème à l'intérieur d'accord vous me croyez sur paroles parce que j'ai pas envie de défaire les nœuds là je vais vous expliquer que les nœuds c'est pas c'est aussi pour ça que j'ai tout préparé à l'avance parce que si je mets un temps fou à faire les nœuds et j'adore pas trop ça donc là ils sont faits et voilà vous voyez par vous même que mon joli stylo stampin up rentre à l'intérieur et pourquoi je mette un stylo tout simplement parce que il manque l'étiquette là quand même j'ai prévu une petite étiquette pour une de mes toutes nouvelle filleule qui a rejoint mon équipe et donc comme petit cadeau de bienvenue alors ce sera pas celui-là de stylo parce que celui-là je l'ai eu il n'y a pas longtemps et je n'en ai qu'un mais un autre stylo stampin up aussi pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe alors là aussi j'ai déjà préparé mes petites mousses 3d ma déco donc ça c'est la collection roseraie du bonheur que j'aime beaucoup qui est très coloré alors je prends le temps de centrer mon étiquette quand même que ce soit beau voilà et j'ai ma petite boîte trop bien j'aime bien le fond avec un effet de peinture de de dégrader très coloré et puis mes petites fleurs et mon texte j'étais contente de moi j'espère que ça va lui plaire avec mon petit stylo voilà alors qu'est ce que vous allez me poser comme question donc vous avez bien compris qu'on pouvait faire la longueur vraiment qu'on voulait si vous voulez mettre un truc plus long il suffit de prendre un papier à la base qui soit plus long et avec votre coupe papier vous rattrapez les coups pour rattraper les plis et on fait ce qu'on veut c'est ça qui est génial alors l'autre question vous allez me poser c'est est ce que agathe on peut faire une papillote à la fois plus longue que la papillote standard et en même temps plus large bah oui j'ai envie de vous dire si oui c'est une belle collection la rosera du bonheur moi aussi j'aime beaucoup surtout pour l'été là c'était chouette oui j'aime beaucoup cette couleur là très coloré oui alors la réponse est oui puisque je vous ai montré qu'on pouvait le faire on pouvait faire la manip soit l'une soit l'autre c'est à dire soit plus large soit plus longue mais on peut aussi faire plus longue et plus large alors je vous montre j'en ai fait une donc c'est le même principe vous faites les mêmes étapes vous commencez par couper votre papier plus long et à allonger votre 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 papillote et puis ensuite vous le faites ça deux fois vous coupez à la moitié pour avoir vos sept côtés et c'est exactement la même manière de faire je vais pas la refaire donc là j'en ai fait une qui est plus grande que mon petit que mon petit éléphant vous avez vu voilà j'ai pas choisi d'en faire une plus grande mais j'aurais pu je crois que j'en ai fait une autre que je voulais pas forcément vous montrer parce que j'ai pas fini j'ai pas mis la petite la petite étiquette et elle est un tout petit peu plus petite un tout petit peu plus petite que ma bleue qui est plus pour noël mais j'aurais pu faire plus long à un moment donné après faut se dire mais qu'est ce que je vais mettre dedans au départ on se dit ah c'est trop petit qu'est ce que je vais mettre mais après quand on fait trop grand c'est aussi la même question qu'est ce qu'on met dedans alors oui là la réponse c'est vous pouvez être plein 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 de nounours c'est la guimauve salut carole merci alors et salut ami annie aussi il y en a une qui part il y en a une carré qu'est ce que vous en pensez de mon petit gnome alors lui j'avais pensé à lui mettre des petites paillettes pas si vous les voyez j'ai des petites paillettes sur son sur son bonnet et sur ses petites chaussures voilà avec le papier qui est assorti à cette collection d'ailleurs faut jamais bien j'étais contente de moi voilà qu'est ce que j'ai fait le tour du coup de tout ce que je voulais vous dire oui sauf que je vous êtes venus ce soir à mon avis c'est surtout pour voir la technique pour faire une papillote qui s'ouvre alors comment ça m'est venu s'idée alors d'abord c'est pas une idée de moi c'est une idée d'une allemande je crois ou non une américaine qui s'appelle comment elle s'appelle qui s'appelle que l'on rende à césar ce qui est à césar brigitte keiling donc c'est une américaine et en fait elle a trouvé une super astuce parce que je vous disais tout à l'heure la papillote elle est super rapide à faire et finalement tout le temps enfin le l'étape où on passe moi personnellement je passe le plus de temps c'est à faire les nœuds et donc quand on passe du temps à faire des jolis nœuds et que il faut les ou défaire pour découvrir ce qui est à l'intérieur et puis après il faut le refaire pour que la boîte elle reste jolie parce que s'il n'y a qu'un côté avec un nœud et pas l'autre côté c'est pas beau c'est pénible moi je sais pas vous mais moi je trouve ça pénible les papillotes où il faut les faire à chaque fois bon voilà après il y en a qui aiment bien faire des nœuds moi je n'adore pas et donc je me suis dit ça serait bien qu'en fait les nœuds ils restent tout le temps en place et qu'on est juste à ouvrir la papillote pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur oh un nounours tiens tiens je sais pas ce que vous en pensez mais alors du coup voilà alors vous allez me dire ça c'est super facile il suffit de prendre la la découpe le poinçon de base de la couper en deux et puis de les faire s'emboîter alors moi j'ai cru que c'était ça au départ avant que je trouve le tuto de brigitte mais pas du tout en fait je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé mais en fait ça se rende pas bien parce que va et forcément ils font exactement le même diamètre si on peut parler de diamètre quand c'est cinq côtés mais bon ils font exactement la même ouverture et donc pour pouvoir rentrer l'un dans l'autre on est obligé de froisser enfin de plier un peu la papillote du tout la papillote qui rentre le côté qui rentre et c'est pas forcément joli s'il ya des petits creux c'est pas très beau donc j'ai j'ai fait un tutoriel alors là évidemment c'est bien plus long c'est bien plus long que de passer ça son poinçon dans la machine hop là c'est fini pas du tout là c'est plus long ma copine de tout à l'heure dont je vous parlais qui voulait en faire 100 pour son anniversaire et ben forcément je vais pas forcément lui lui proposer lui suggérer cette technique là parce que c'est un petit peu long ceci dit j'en ai quand même fait une trentaine pour pour une convention stampin up à laquelle je suis allé cet été où j'avais fait ce modèle là tiens je vais vous montrer alors là elle a souffert il m'en restait une mais dans l'avion elle a été écrasée elle n'est pas très belle j'avais fait ça pour les autres collègues les autres collègues stampin up qui était à cette convention là j'en ai fait une trentaine bon ça m'avait pris un petit peu de temps mais bon j'étais quand même contente de moi pour ma réunion de lignée avec mes filleuls que j'ai fait au mois d'août non au mois de juin le 18 juin et bien j'avais fait à chacune des petites boîtes comme ça aussi avec un ours à l'intérieur parce que toute ma décoration de table était avec les papiers impression solaire bleu là les bleus et blanc que j'adore donc j'en avais fait aussi un certain nombre pour décorer mes tables de la réunion de ma réunion de lignée voilà et puis un coup en atelier j'avais dû moi j'aime bien faire des petits cadeaux à mes clientes quand elles viennent quand elles participent à mes ateliers j'avais dû faire ce modèle là je pense que aurélie j'ai vu que tu étais là aurélie peut-être cathy est là aussi je crois que c'était cette version là que vous avez fait j'en avais dû en garder une ça c'est que les papiers texture chic puis si vous vous demandez ce que c'est que le petit papier doré là le papier à poids et puis le papier à rayures et bien c'est des papiers qui étaient offerts lors de la célébration vous savez les papiers or et argent qui étaient en cadeau et ben c'est ça que j'ai utilisé je sais pas si tu es encore là sophie pas sophie aurélie si c'était ça je crois que c'était ce modèle là pour mes clientes bref je vous montre comment on fait alors pour donc là je vous ai préparé un petit tutoriel que je vous mettrai demain j'ai changé un peu enfin j'ai changé ça sera exceptionnel là il se trouve que j'avais fait des photos pour expliquer aux copines de ma lignée de mon équipe comment les fabriquer et du coup j'ai juste remis les photos je me suis pas trop embêté à retaper un tutoriel donc ça je vous propose de vous le donner demain sur ma page facebook vous aurez toutes les explications en photo mais du coup ne prenez pas ça pour une habitude je suis pas sûre que je ferai ça à chaque fois je reprendrai mon petit pas mon petit cahier et moi ma règle et mon crayon papier voilà donc il va vous falloir pour faire cette petite papillote il ya un côté qui est uni un côté qui est en papier imprimé ou ce qu'on appelle aussi le dsp et bien une petite bande de papier vous choisissez ce que vous voulez là j'avais fait avec les papiers brillants qui s'appelle comment déjà c'est une collection qui s'appelle qui est dans le petit catalogue de noël lustre voilà c'est la collection du ce dedans il ya deux feuilles de doré deux feuilles de blanc et deux feuilles de noir ils sont super joli donc j'ai voulu essayer voir ce que ça donnait puisque dans le papier que j'ai utilisé je vais quand même vous en parler ce papier là parce que quand je l'ai vu dans le catalogue je me cette collection là qui s'appelle du coup lumière rayonnante et en fait quand je les ai commandé c'est des petites feuilles elles sont en 15,2 par 15,2 elles sont juste waouh j'espère que ça va rendre au niveau de au niveau de de la vidéo parce qu'il ya un côté qui est doré sur chacune des feuilles donc il ya un combo de couleurs autour du cerise carmin noir épinette enivrante soyeux succulent du très vanille et ils sont juste magnifique la première c'est celle que j'ai utilisé j'ai aussi utilisé celle là je les trouve magnifique là c'est des petits sapins il n'y en a pas une achetée dit donc voilà et de l'autre côté basse et des des motifs plus de noël des petites étoiles et qui ont des petites guirlandes mais il n'y a pas le côté métallisé or c'est que que d'un côté mais je les trouve super beau et alors là c'était l'idéal pour utiliser pour faire des papillotes puisque c'est la bonne taille voilà donc je vous disais un côté j'ai voulu faire un côté uni et puis un côté imprimé donc pour ce faire il vous faudra une petite un petit rectangle de papier unis de 8 par 13 pour faire la taille cette taille là bien évidemment si vous voulez la faire plus longue faire un genre de papillote comme ça super longue qui s'ouvre en deux c'est possible vous choisissez en fait le 8 là c'est ce qui va déterminer la longueur de votre de votre papillote le 13 c'est pour faire les les cinq côtés d'accord c'est pour faire la largeur de votre de votre papillote donc si vous voulez une papillote plus grande vous faites plus que 8 et pour le papier imprimé j'ai choisi 9,5 par 13 c'est la même hauteur nous j'espère vous avez bien compris pour faire plus grand vous faites simplement plus large d'accord et puis la petite bande que j'ai mis ici en doré elle fait 2 cm 2 par 13 et le but du jeu ça va être de coller le la petite bande sur le papier imprimé alors là ce soir j'ai voulu essayer différemment j'ai pris du papier lors le papier or patiné qui est un petit peu plus fin j'ai envie de voir ce que ça donne avec cette collection de papier je pense que ça va être encore plus joli que le pailleté donc c'est parti alors là aussi j'ai bien envie de réutiliser mon ça va devenir mon sixième ami je crois le adhésif scellé plus on a un adhésif scellé tout court dans le catalogue puis un adhésif scellé avec un plus la différence c'est que le plus eh ben eh ben il tient un plus il est plus fort vraiment pour faire des projets en 3d c'est l'idéal il collera plus fort que le que le stamping s'il sent le plus ou là ça sert plus pour coller du papier voilà comme la petite bande j'aurais pu me contenter de prendre l'autre l'autre adhésif bon t'es pas trappé sous la main et donc on colle ça bien bord à bord la petite bande bord à bord sur le papier imprimé d'accord et maintenant on va reprendre notre ami l'ami pile up et on va venir découper nos deux moitiés de papillotes donc attention la bande vous la positionner vers le bas et vous allez positionner votre papillote comme votre poinçon par contre pardon j'ai arrivé bord à bord par rapport à votre papier d'accord et puis vous ferai pareil avec celui ci bord à bord avec votre papier pardon ok alors je n'ai pas fait j'aurais pu éviter d'avoir à vous remontrer mais je n'ai pas préparé il ya redire c'est pas grave alors allons-y je vous ai dit bien à bord à bord le papier avec le poinçon et le but du jeu c'est de ne pas bouger alors je vais essayer de pas aller trop vite et puis je me met dans l'autre sens ce sera plus facile voilà donc là les petits losange si vous les gardez après au bout d'un moment là on se retrouve avec beaucoup 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 de losange je vais commencer à faire une boîte de losange et je sais pertinemment que je les utiliserai pas tous donc on obtient ça et puis de l'autre côté attention on se met le haut du poinçon opposé à la petite bande de deux centimètres et en ligne un passage suffire mais là juste pour un côté le pratique pour récupérer mes plaques je fais un aller retour là les petits losange allez hop je te garde encore et voilà normalement on aura plus besoin de la pin-up ce soir et bientôt terminé alors on se retrouve du coup avec notre moitié de papier uni et notre moitié de papier imprimé ok donc la même chose on va alors on va pas tout de suite oui on va prendre vous commencez par former normalement votre côté qui est le papier imprimé d'accord ça j'aurais pu les préparer l'avance je le fais rapidement alors l'avantage avec les papiers stampin up je sais pas si vous vous faites avec des papiers de bonne qualité ou si vous utilisez des papiers d'une marque que je citerai pas forcément mais l'avantage c'est que quand vous pliez votre papier vous avez vu le papier il est vraiment bien qu'il reste coloré avec certains papiers ça se déchire et ça doit et on voit l'arrête blanche je sais pas si ça vous est déjà arrivé et ben du coup avec le papier imprimé vous pouvez avoir totale confiance et c'est les pistes on reste coloré à l'intérieur c'est vraiment de la bonne qualité ça ne se déchire pas quand on plie le papier voilà je vous rappelle que je suis démonstratrice stampin up et que du coup je fais ma petite pub la petite promotion voilà et je forme la moitié de mon de ma papillote je fais toujours bien attention à bien superposer les le petit côté festonné à au niveau de la collerette là non c'est pas joli voilà donc ça j'ai ma première moitié de papillote qui est faite et alors l'autre moitié vous disait pour qu'il puisse rentrer plus facilement dans la première la première moitié et bien il va falloir venir feste oui festonné non pas festonné comme on dit biaiser il va falloir venir biaiser les côtés ici aux extrémités donc là je reprends mon petit tapis de coupe et avec une règle vous allez j'ai des petits bruits dans ma scraperon je me demande c'est pas une petite bête ça me ça me perturbe je pense que c'est au niveau du du volet de y avoir que non j'aime pas trop ça attendez juste deux secondes ma fille qui s'est réveillée je m'excuse juste deux secondes alors les filles je vais être obligé de vous laisser deux petites secondes je vais aller donner du doliprane à ma puce là qui vient de se réveiller et qui a mal à la tête ce que je veux vous fassiez pendant ce temps là si jamais vous avez vous voulez faire en même temps en fait je vais fait je vais biaiser de chaque côté je vais enlever 4 mm à peu près de chaque côté je suis désolé en fait c'était pas une petite bête j'étais en train de vous dire une petite bête dans sur les volets de ma scraperon mais c'était pas du tout une petite bête c'est ma puce qui est pas en forme mince voilà j'ai biaisé qui après il faut former les plis je reviens tout de suite je suis vraiment désolé il faut que j'arrive bon 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 non bon Merci. Merci. Me revoilà. Bon, vous êtes toujours là. Je suis désolée, vraiment désolée, désolée, désolée. Je suis vraiment désolée. Mon mari est en déplacement. Je suis toute seule avec mes trois louloutes. Et bon. Il y a un petit mal de tête. Alors, je vais essayer de rattraper mon retard. Je suis vraiment confuse. Pour cette petite pause. Tac. Voilà. Donc, là par contre, comme j'ai mes côtés qui sont biaisés, il va falloir venir... Si je collais normalement, j'aurais un côté qui n'est pas bord à bord. Et du coup, je n'aurais pas diminué l'ouverture de mon pentagone, de ma papillote. Donc là, le fait d'avoir coupé en biais, c'est justement pour... Là, quand vous les collez, il faut vraiment que vous colliez bord à bord, que ce soit bien droit ici, de manière à rétrécir un petit peu l'ouverture de votre... de votre... Merci, c'est gentil les filles. Bien sûr, les filles, ma fille en premier, oui, ça va de soi. Mais bon, c'est toujours un peu embêtant quand même par rapport à vous. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est la deuxième fois, je crois, ou troisième. Donc, bon. Qu'est-ce que je disais ? Donc, c'est important quand vous collez, de bien vous mettre le bord qui est coupé en biais, le juxtaposé avec le pli, d'accord ? Pour vraiment diminuer l'ouverture de la papillote. Donc, je fais ce que je viens de vous dire. Je colle vraiment le bord contre le pli. Je repense à... Je repense que... Quand je pense que je pensais que c'était une petite bête qui était en train de gratter mes volets, mais pas du tout, c'était ma fille qui grattait à la porte. Oh ! Oh là 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 ! J'ai mis un certain temps avant de percuter. Voilà. Alors, en plus de ça, j'ai fait une bêtise. Enfin bon, ce n'est pas bien grave. Vous verrez... Bon, ce n'est pas grave. En fait, je m'en rends compte parce que vous voyez ici, on voit... C'est normal. Les soufflets qu'on a superposés au niveau de la jonction. Comme il y en a un qui est biaisé, du coup, il se voit. Et dans le tutoriel... Ah ! J'ai été perturbée, je m'excuse. Dans le tutoriel que je vais vous donner demain, il y a une petite... Ah ! Je m'en veux ! Il y a une petite étape à faire. Vous avez vu là ? En fait, il y a un soufflet à enlever que je n'ai pas fait parce que j'ai été un petit peu perturbée. Il faut enlever le soufflet et mettre de la colle, du coup, au niveau du côté opposé au soufflet qu'on a enlevé. Et en mettre juste sur le rectangle et sur la collerette du haut. Bon, ce n'est pas très grave, mais... Et normalement, alors, la première fois qu'on positionne notre papier uni dans le papier imprimé, il est toujours un petit peu dur, la première fois, à insérer. Mais regardez, il est vraiment tout net. Il n'y a pas de creux parce qu'on a diminué l'ouverture. D'accord ? Et puis, à force de l'ouvrir, de la fermer, de l'ouvrir, de la fermer, et bien, du coup, après, ça va bien coulisser. D'accord ? Ok ? Comment je vous ai... J'aimerais bien vous expliquer quand même mon histoire. Voilà. Juste ce que je viens de vous expliquer avec l'histoire du soufflet qu'on enlève, je vous montre sur celui-ci. Celui-ci, j'ai déjà coupé en biais les bords. D'accord ? Ce que je vous disais, c'est que vous allez couper juste le soufflet, un des soufflets. Vous gardez le corps ici et la petite collerette. Et l'idée, c'est que quand vous allez coller, c'est le côté entier qui va venir se coller par-dessus le côté que vous avez retiré le soufflet. Parce que si vous faites l'inverse, là, ce n'est pas beau. D'accord ? Ce n'est pas beau. Donc, il faut vraiment que ce soit... Donc, du coup, la colle, il faut la mettre ici et sur le haut. Mais surtout pas au niveau du soufflet, puisque vous l'avez retiré de l'autre côté. Donc, quand vous allez coller l'ensemble comme ceci, le soufflet qui reste va servir de soufflet, mais final. Donc, si vous avez mis de la colle en dessous, ça va tout coller. Ça ne va pas être beau. Donc, c'est important de mettre de la colle vraiment qu'ici et ici. Et en faisant cette technique-là, ça vous évite d'avoir... Ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, le papier qui se voit à l'intérieur. Parce qu'on a biaisé un des côtés. Je ne sais pas si je me fais bien, bien comprendre. Mais bon, ce n'est pas gênant. Vous allez me dire, après, quand je vais mettre ma petite cordelette, ça ne va plus se voir du tout. C'est vraiment, encore une fois, du détail. Mais bon, si vous voulez que ce soit parfait, je vous encourage à faire ceci, à enlever un soufflet. Mais du coup, faites attention à mettre de la colle qu'en haut et en bas. Et ça, ce sera tout bien expliqué sur le tutoriel demain en photo. D'accord ? Je suis désolée, j'ai loupé une petite étape. Mais encore une fois, ce n'est pas très, très grave. Donc après, il vous reste à mettre une petite cordelette. Moi, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle se vende par deux et puis qu'on a du doré et de l'argent. Donc pour les fêtes de fin d'année, c'est juste génial parce que l'argent et le doré, c'est ce qu'on utilise pas mal. Et ça s'appelle cordelette sobre élégance. Donc vous faites... Alors il y a à peu près, il y a besoin de 20 cm de chaque côté. À peu près 20 cm. Il vaut mieux que vous prévoyez plus long parce que je vous disais, les nœuds, ce n'est pas rigolo à faire. Je n'aime pas trop ça. Je vais vous montrer. De toute façon, maintenant, on n'est plus à 5 minutes. Ensuite, je prends à peu près 20 cm que je vais couper deux fois, 20 cm de chaque côté. Je fais attention, comme je vous disais, je repère la jonction de ma papillote et je la mets en bas. Ce sera le fond parce que ce n'est jamais très joli les raccords. Et puis du coup, je vais venir faire le nœud sur le dessus. Alors je serre bien. Là encore, vous pouvez avoir confiance dans vos papiers Stampin' Up. Ce n'est pas des papiers qui déchirent facilement. Donc vous pouvez serrer votre petite cordelette sans craindre de déchirer votre papier. Et là, il vaut mieux prévoir 20 cm pour avoir la place de faire votre... Enfin, que ce soit plus facile de faire le nœud. Quitte à retailler un petit peu si vous trouvez que les petites... Que les petites... Les longueurs sont un peu trop longues. Moi, je préfère faire ça. Vous allez me dire, c'est gâché peut-être, mais c'est tellement plus... Ce n'est déjà pas rigolo de faire les nœuds. Mais si en plus, on a un tout rikiki bout de cordelette pour faire le nœud, c'est encore plus énervant. Donc là, je prévois un petit peu plus que prévu. Et... Voilà, c'est raté. Je n'aime pas trop ça, faire les nœuds. En plus, ils ne sont pas super jolis. Voilà. Et voilà. Et puis après, il ne reste plus qu'à mettre la petite étiquette qui va bien. Alors, soit juste pour toi, soit ici j'en ai trouvé une autre. C'est des bonnes et heureuses années. Bon, ne me plaît qu'à moitié. Donc, j'en referai une en embossant, en faisant ici le juste pour toi que j'ai embossé en or. Voilà. Bon, mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir mettre mon petit nounours à la guimauve ou autre chose. Mais moi, je suis fan des nounours à la guimauve. Et je vais pouvoir le me disposer sur une assiette à Noël. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment classe. Donc, si vous pouvez tourner les nœuds, voilà. Il y a un côté vraiment classe. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est sympa, hein ? Donc, ce Dai-là, franchement, c'est un bon investissement. Parce que vous pouvez... Je pense que je vous l'ai prouvé. Faire énormément, énormément de choses avec. Enfin, de choses, non. Vous allez faire des papillotes, mais des papillotes de la taille que vous souhaitez. Alors, j'avais un dernier modèle à vous montrer. C'est celui-ci. Alors, celui-ci, c'est aussi un modèle qui s'ouvre. Et j'ai voulu apporter une petite touche rigolote avec le détail bordure incontournable. Vous savez, les petites dents qu'on a dans bordure incontournable. Moi, si c'est à refaire, je ne referai pas, les filles, parce que c'est un peu galère. Enfin, c'est un peu galère. La première fois, c'est un peu galère à enfiler. Et puis, ça s'abime un petit peu. Mais je voulais surtout vous montrer le côté, le papier que j'ai embossé. C'est tout simple, c'est du papier blanc. Là, vous retrouvez les petits losanges que je vous ai montrées, les petites chutes que j'ai récupérées pour décorer juste les soufflets de ma papillote. Et le reste, je l'ai gaufré. Alors, il faut le gaufrer, évidemment, avant. Il faut d'abord découper votre papillote. Formez les plis avec votre ami le plioir en os. Et une fois que tout est déjà plié et formé avec le plioir, vous passez le tout dans votre machine pour gaufrer votre papier. Là, c'est un petit plioir à gaufrage qui s'appelle Célivère, avec des petits flocons de neige. Et ensuite, vous pouvez facilement monter votre papillote, puisque vous avez déjà marqué vos plis au préalable. Alors que si vous commencez par gaufrer votre papier et ensuite vous le découpez, avec les rouleaux de la pin-up, vous allez écraser ce que vous viendrez de gaufrer. Donc, ce n'est pas bon de le faire dans ce sens-là. Il vaut mieux d'abord découper, plier et ensuite embosser. Voilà, voilà. Donc, un autre modèle. Donc, pour récapituler, je ne sais même pas si je vais avoir assez de mon plan de travail pour vous montrer tout ça. Mais on est parti, du coup, de la papillote classique, qu'on a décorée avec des petits cœurs, qu'on a décorée avec les petits losanges et éventuellement des bandes de papier imprimées. Voilà. On a fait la même taille, mais avec le modèle qui s'ouvre. D'accord ? Donc là, je vous avais montré dans ma petite vidéo de présentation, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, une autre version. Voilà, voilà. On a fait des papillotes de la même longueur, mais plus large, avec la version Halloween, la version baptême. On a fait un étui pour mettre un stylo. Donc là, c'est de la largeur standard, mais longueur plus grande. Et puis, on a fait la largeur standard, mais avec une épaisseur plus petite à quatre côtés. La même chose avec trois côtés. Et je crois qu'on... Ah oui, il y a aussi celui-ci, où c'est à la fois plus long et plus gros. Voilà, la version de Noël. J'espère que du coup, ça vous a donné envie. Notamment, alors, celles qui avaient déjà les poinçons, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer, d'explorer tout ce qu'il est possible de faire avec. Peut-être que vous allez découvrir d'autres tailles, je ne sais pas, d'autres idées. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire, à m'en informer. Parce que moi, je serais toujours intéressée de voir ce qu'on peut faire encore de plus avec. Et puis, celles qui n'ont pas déjà ce poinçon-là, eh bien, j'espère que je vous ai donné envie. Parce qu'encore une fois, vous allez pouvoir les utiliser pour plein d'occasions. La fête des mères, je n'en ai pas parlé. La Saint-Valentin, la fête des pères, évidemment. Plein, plein de fêtes, en fait. La papillote, ce n'est pas propre à Noël pour moi. C'est vraiment, on peut la décliner pour toutes les occasions suivant les papiers que vous utilisez, les petites décorations que vous utilisez. Donc, si ça vous intéresse, celles qui ne l'ont pas déjà, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, le lot complet, il est à 44 euros, si je ne me trompe pas. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on en discute. Et puis, sinon, vous pouvez aussi passer sur ma boutique en ligne. Je vous ai mis le lien sur la présentation de cette vidéo. Et puis, si vous avez la moindre question, même si vous l'avez déjà et que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Parce que mon métier de démonstratrice, ce n'est pas que prendre des commandes. c'est aussi conseillé. Et c'est ce que j'aime le plus dans mon travail. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que mon live n'était pas trop trop long, que ça vous a apporté des choses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy à 20h45. Et pour ma part, on se retrouvera dans 15 jours avec un nouveau projet. En attendant, prenez bien soin de vous. Prenez soin des autres. N'hésitez pas à partager mon live s'il vous a plu. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce. et je vous fais des gros bisous. Bye bye ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501